Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 16 d'Eldaria. N'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à manger, quelque chose à boire, installez-vous confortablement, et on commence maintenant. Épisode 16, partie 2, reprendre l'épisode en cours. Huangwa, tu tombes bien. Ah ? Oui, on a trouvé une solution avec Ewalane pour pénétrer dans les grottes et ne pas être empoisonné. Vraiment ? Raconte-moi. J'ai tout expliqué à Huangwa en lui montrant mon dessin. Elle a trouvé que c'était une excellente idée. Tout comme Ewalane, elle confirma le fait que sa technologie lui était étrangère. Nous avons beaucoup de chance de t'avoir confié ces recherches quand j'y pense. Tes connaissances terriennes sont très précieuses. Je n'aurais jamais pensé que ça pourrait vous être utile. Nous non plus. Mihiko sera très surprise et contente de savoir cela. Ah bon ? Oui. Mihiko, comme beaucoup, croit en l'évolution technologique de notre monde et espère y trouver l'espoir d'un avenir meilleur. En tout cas, bon travail. Tu as accompli la tâche la plus dure. Il faut maintenant que tu demandes aux garçons le nombre d'hommes qu'ils peuvent te fournir pour l'opération. Oui. Et je dois aussi faire un rapport détaillé de la situation à Balanvia et étudier les lieux. J'ai beaucoup de monde à voir. En effet, file alors. À plus tard. Icar, je te cherchais. Oh, pour une fois que ce n'est pas moi ? Qu'est-ce que tu veux ? J'aurais besoin que tu me parles de Balanvia. C'est pour ta mission ? C'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Tout ce que tu sais sur leurs coutumes, leurs passés, leurs doctrines, etc. Ces données pourraient me permettre d'envisager un accord ainsi que leurs réactions. J'aurais aussi besoin d'une carte de la région, si tu en as une. Je vois. Malheureusement, je n'ai plus aucun écrit à te donner. Et je dois bien avouer que Balanvia n'est pas mon domaine de prédilection. Je vais demander à Siler de te noter tout ce qu'il sait sur le sujet. Tu as besoin de ça pour quand ? Le plus tôt possible. Ok. Je vais voir ça avec lui. Désolée de ne pas pouvoir t'aider plus. Merci, Icar. C'est déjà super. Kero. Nomi. Il n'a pas l'air dans son assiette. Je vais en profiter pour prendre de ses nouvelles. Ça va ? Oui, très bien. Pourquoi voulais-tu me voir ? Pour deux raisons. J'aurais besoin que tu m'aides au sujet de Balanvia. C'est-à-dire ? Il faudrait que je connaisse la politique balanvianoise, afin de mieux comprendre les habitants. Je dois pouvoir envisager différentes stratégies. Je vois. Pierre Auchan m'expliqua brièvement la politique qui régissait Balanvia. Non monarchique, mais pas tout à fait une république. Le village était dirigé par un maire élu par tous. Mais en réalité, seule Aglaé, la doyenne du village, décidait vraiment de l'avenir des choses, car elle était la plus sage d'entre tous. Dans ce cas-là, pourquoi n'ordonne-t-elle pas aux villageois de ne pas nous attaquer si nous allons là-bas ? C'est là que leur soi-disant maire est intervenu. Sous la pression de ses concitoyens, il nous a interdit d'intervenir. D'accord, je vois. Nous avons discuté un moment de la situation balanvianoise, et de ce pseudo-maire très influencé par son peuple. Et sinon, il paraît que tu veux quitter la garde ? Comment tu le sais ? Je t'ai surpris en train d'en discuter avec Icar, et elle m'en a reparlé. Elle s'inquiète vraiment à l'idée que tu partes. Et alors, c'est mon choix. Je fais bien ce que je veux. Et puis, c'est déjà fait. Je ne suis plus membre de la garde étincelante. Mon départ n'est qu'une question de jour. Convaincre Kero de rester. S'il te plaît, ne pars pas. Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Je respecterai ton choix, mais non, on ne veut pas te souhaiter que tu restes. Nomi. Il est parti. Même si je ne l'ai pas convaincu de rester, j'espère au fond de moi qu'il réfléchira et prendra la meilleure des décisions pour lui. Je prévois une nouvelle évaluation d'ici trois semaines. Je pense qu'il est bon de stimuler un peu nos troupes. Oui, et l'oracle sait que tu t'y connais à force de stimuler tes groupies. Soyez sérieux, deux minutes. Les garçons, j'espère que je ne vous dérange pas. J'ai besoin de vos conseils. Nevra a eu l'air gêné de me voir. Peut-être que ça lui déplait que je sache autant de choses au sujet de ses nombreuses conquêtes. Et Zarel, quant à lui, a retenu un rire avant de taper sur l'épaule de son compère. Valkion est toujours égal à lui-même. Stoïque. Ah, nous t'écoutons. Alors voilà. Je leur ai exposé mon plan de long en large. Ils ont paru très intéressés et même impressionnés par mes recherches. Tu peux nous compter tous les trois déjà. Je pense pouvoir trouver trois hommes de plus. Pareil pour moi. Je n'ai pas mieux à dire. Le plus délicat sera de choisir qui vient avec nous. Mais nous aviserons le moment venu. Pour l'infiltration dans la grotte, je pense que ce sera à notre charge. Je refuse de laisser quiconque d'autre prendre ce risque. Vous pensez qu'une douzaine de personnes suffiront pour la mission ? Nous ne pouvons nous permettre d'envoyer plus de monde en dehors du QG. J'imagine que toi et Wangwa seraient de la partie. Peut-être qu'Aruto et Ewalei non plus, étant donné leur poste. Ça monte déjà les effectifs à un minimum 16 personnes. C'est déjà un nombre conséquent d'hommes pour une opération de cette envergure. Surtout si on veut rester discret. Vous avez plus d'expérience que moi dans ce domaine, donc je vous fais confiance. Ça, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à rassembler toutes les pièces et à présenter le tout à Mihiko. L'idée de me retrouver avec lui loin du QG pour une mission aussi importante m'angoisse un peu. L'abcès a beau être crevé, il n'est pas totalement résorbé. J'espère que tout se passera bien et que j'arriverai à garder pour moi mes ressentiments. Je devrais rester professionnelle, quoi qu'il advienne. En arrivant devant la porte de ma chambre, j'ai eu la bonne surprise d'y trouver deux paquets. L'un d'eux contenait les notes de la Midicar au sujet de l'histoire de Balanvia. Le deuxième, quant à lui, était un paquet de... Caruto ? J'ai vu que tu n'étais pas venu manger ce midi. Tu ne dois pas sauter de repas. Alors, mange ! Caruto. C'est hyper étonnant de sa part. Il a dû recevoir des ordres de Wangwa pour être aussi gentil. Et puis, il s'est déplacé jusqu'à ma chambre pour ça ? PS. J'ai demandé à la fouine qui te sert de copine de te l'envoyer. Ah bah, ça explique certaines choses. J'ai pris les deux paquets et je me suis installée dans la chambre pour peaufiner le plan. Avec les différents documents que j'avais et toutes les informations collectées au cours de mon enquête, j'avais de quoi monter un dossier capable de convaincre Miiko que l'opération était possible. Plusieurs heures de travail ont suffi à me convaincre que nous pouvions résoudre ce conflit. J'avais certes des zones d'ombre dans mon plan, mais j'espérais que Miiko ne m'en tiendrait pas trop rigueur. Après tout, je n'étais pas une experte dans le domaine. J'ai continué à travailler jusqu'aux environs de 20 heures, puis je suis allée chercher à manger avant de revenir dans ma chambre pour dormir. Les 72 heures sont encore loin. Je me présenterai demain à la première heure devant Miiko pour lui exposer mon plan. J'espère que celui-ci passera. Je me suis couché, l'angoisse au ventre. Le lendemain, je me suis levée à l'aube sans la moindre aide ou des rayons du soleil. Je suis trop excitée à l'idée de montrer à Miiko de quoi je suis capable. Je suis montée directement à la selle du cristal. Miiko est là. Elle griffonne dans un carnet. Hum, Noemi, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai fini mon plan et je voudrais te le présenter. Déjà, il te reste pas mal de temps. Tu ne veux pas le peaufiner ? Non, tout est prêt. Eh bien, si tu es sûre de toi, laisse-moi le temps de faire appeler tout le monde. J'aurais besoin de la présence des Wallen pour étayer certains de mes propos. Bien. Après un moment, l'ensemble de la carte étincelante s'est rassemblée. Ezarel, Névra, Valkion, Leftan, Icar, et même Ramon étaient présents. Wangwa était également là. Nous allons te laisser exposer ton plan. Une fois que tu auras fini, nous réagirons. Donc, ne stresse pas si tu vois que nous n'intervenons pas pendant ton argumentaire. Ok, je comprends. Ewellane s'est placée à côté de moi. Je me suis raclée la gorge avant de commencer à parler. Je ne sais pas par quoi commencer. Dans un premier temps, j'expliquais la situation balanviennoise, même s'ils étaient déjà au courant de tout. Les causes du conflit, les difficultés de communication, la géographie de la région, etc. Ils m'écoutaient tous dans un silence de plomb. C'était d'ailleurs parfois pesant, mais Wangwa se voulait rassurante et hauchait la tête en ma direction pour me faire comprendre que tout se passait bien. Dans l'idéal, nous nous établirons dans la forêt des murmures. Selon Siler, il y aurait des plaines qui nous permettent de nous installer là-bas. C'est à quelques heures des grottes si nous mobilisons quelques familiers comme monture. D'après ce qu'on m'a rapporté, les ballons viennois ne s'aventurent pas dans cette forêt à cause de quelques légendes de la région, ce qui est tout à fait à notre avantage. Bien évidemment, aucun feu ne sera autorisé durant notre aventure afin qu'on ne se fasse pas repérer. J'en arrivais alors à la partie concernant l'infiltration dans la grotte en vue d'un contact avec les myconides. J'ai vu Icar se mordre les lèvres et instantanément, j'ai senti l'adrénaline parcourir mes veines. Sur Terre, nous possédons des masques qui permettent de filtrer l'air quand nous pénétrons dans une zone intoxiquée. J'ai fait passer le dessin du masque et ils ont chacun pris leur temps pour regarder. Oh, qui a dessiné ? C'est plutôt bien fait ! Iwaleine a fait un signe de tête dans ma direction et Miyiko a esquissé une moue approbatrice. Je ne promets pas que cela filtrera à 100% le poison, mais nous n'avons que cette solution. Bien sûr, je me porte volontaire pour entrer dans la grotte et vérifier que tout cela fonctionne correctement. et Iwaleine s'est permis de leur expliquer plus en détail les formules qu'elle appliquerait et les éléments qu'elle utiliserait pour filtrer l'air. Une fois le contact avec les Myconides établi, je leur demanderai de signer un accord d'intervention. Il faudra, je pense, les signatures de Miyiko ou des trois chefs de garde si tu décides de rester au QG. Après tout cela, nous devrons montrer l'accord passé avec les Myconides au Ballon-Viennois. Bien sûr, il faudra s'attendre à ne pas être accueillis convenablement et c'est pourquoi la garde absinthe sera chargée de maintenir les scellés pour éviter que certains villageois trop belliqueux pénètrent dans les grottes. La garde obsidienne sera chargée de maintenir l'ordre pour éviter un soulèvement et protéger les villageois d'eux-mêmes. Je compte bien entendu sur le soutien d'Aglaé pour raisonner les siens. Nous savons que c'est une femme pleine de sagesse et je ne doute pas un seul instant qu'elle saura faire entendre sa voix. Je continuais d'exposer mon plan et d'éclaircir les points qui en avaient le plus besoin. Une fois tout cela fini, j'ai attendu qu'ils me donnent leur retour. Mais au lieu de ça, ils se sont concertés. J'ai regardé Wall-Ein avec de gros yeux. Elle semble aussi angoissée que moi. Bravo ! Ils ont tous applaudi. En moins de 72 heures, tu es parvenu à proposer un plan des plus aboutis. Cependant, je ne te cache pas que nous avions déjà établi ce plan avec quelques nuances. Donc en fait, je ne vous ai rien présenté de nouveau. En soi, non. Mais Ico, tu n'es pas très encourageante, là. J'y viens, j'y viens. Mais tu as amené le chénon manquant un autre plan. Elle a tendu vers moi le dessin du masque. Je... Nous comprenons bien qu'utiliser cet objet expérimental comporte des risques, mais ce sont des risques que nous sommes prêts à courir. D'ailleurs, j'ajouterais que Nevra, Valkion et moi-même, nous portons volontaires pour entrer dans les grottes à tes côtés et tester la fiabilité de ton idée. Il vaut quand même mieux que je rentre seule si jamais il y a un problème. Justement, nous refusons que tu y ailles seule. Nous sommes vraiment conscients des enjeux de la situation et avons pris les dispositions nécessaires en cas de soucis. Je tiens aussi à ajouter que nous devrons demander au Purikos de nous fabriquer ces fameux masques. Nous avons discuté un moment pour préciser quelques points et notamment décider de qui nous accompagnerait. Nevra, Valkion et Ezarel avaient déjà trouvé trois volontaires dans leur garde. Mikko, Ramon et moi-même allons rester ici. Nous envoyons déjà pas mal de membres de la garde étincelante. Je pense que c'est bien assez. C'est exact. Nomi, je pense que tu l'as compris, mais nous partons à Balanvia. Super ! Je me suis mordu les lèvres pour retenir ma joie. J'annoncerai tout ceci demain matin. En attendant, vous pouvez disposer. Nomi, attends. Je voulais te féliciter pour ton travail. Mikko ne sait pas toujours s'exprimer, mais elle n'a pas tari des loges quand nous nous sommes concertés. Ah bon ? Elle m'a quand même fait comprendre que j'avais pas eu beaucoup plus d'idées qu'eux. Oui, ils ont été plusieurs à travailler sur cette affaire avant toi, et toute seule, tu as accompli autant si ce n'est plus que tous réunis. Encore bravo pour cet exploit. Merci. Wangwa a tourné les talons, et je me suis retrouvée seule, un peu sonnée par tout ce qui venait de se passer. Bon, on dirait que ma première mission est accomplie. Je vais me promener un peu dans le QG et profiter d'avoir du temps libre pour une fois. Trois jours passèrent durant lesquels Mikko énonça notre plan au reste du QG, ainsi que le départ de Kero-Shan de la garde étincelante. J'eus un pincement au cœur à ce moment-là. Kero, lui, garda la tête haute durant toute cette annonce, et ce, malgré les regards étonnés et interrogateurs qui se tournaient vers lui. Je le trouvais très digne. Pour ma part, je lui adressais un sourire discret de soutien qu'il me rendit avec chaleur. Je pense qu'il n'a pas besoin que l'on s'étonne encore plus de ses choix. Il ne manquait que les masques à créer. Nous avons bien étudié les schémas que vous nous avez donnés. Nous aurions besoin de verre malléable, de fragments d'oxygène et de caoutchouc enchanté. Je vais me débrouiller pour te trouver tout ça. Il me manque le verre malléable. Il me semble que Puroil en vend en boutique. J'ai tout ça sur moi, Pural, voilà. Bien, on aura fini ça pour demain, comme convenu. Super, merci. Le lendemain matin, Miko m'appela. Bon, je sais bien que ce n'était pas demandé, mais je n'ai pas pu résister à ajouter un peu de glamour. C'est une mission d'infiltration, Puriri. On peut être discrète et coquette, l'un n'empêche pas l'autre. Oh là là, on ne la changera donc jamais. Merci pour tout. Je ne préfère pas la vexer. C'est déjà super qu'ils aient fait ce travail pour nous. Mais alors du coup, on va ressembler à quoi ? J'ai un petit peu peur là. Elle a mis des paillettes et des plumes ? Oui, c'est déjà fabuleux. Il n'y a plus qu'à les tester sur le terrain. Je suis sûre que tout se passera bien. Bon, rendez-vous à 14h devant la grande porte pour le départ. Préparez bien vos paquetages. Ça marche. À tout à l'heure. Ces derniers jours se sont enchaînés à une de ces vitesses. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression que tout est trop rapide. mais il faut que je m'y habitue. Je vais profiter de ces quelques heures qu'il me reste pour me reposer un peu. Je sens que cette mission ne va pas être de tout repos. Nomi, tu tombes bien ? Ali, comment vas-tu ? Super bien. Tu auras un instant à m'accorder ? Bien sûr. Viens avec moi alors. Karen nous attend. Je sais que je n'ai pas été super disponible depuis qu'on a retrouvé Colaya. J'ai passé tout mon temps avec elle et je suis désolée de vous avoir mise de côté durant tout ce temps. Ce n'est pas grave. Je comprends tout à fait. Moi aussi, ne t'en fais pas. Merci, les filles. Pour me faire pardonner, mais aussi pour vous remercier de m'avoir soutenue durant cette épreuve, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Elle nous a prises par les mains et nous a entraînées vers l'infirmerie. À la Géa ? C'est pour tu sais quoi ? Oui. D'accord. Les filles, pas de gestes brusques ou d'éclats de voix. Hum ? Nomi, Karen, je vous présente Colaya. Oh, elle est toute Mimi. Bon, jour. Elle parle d'une voix très douce. Ça n'a rien à voir avec les cris que j'avais entendus lors de notre première rencontre. Selon Ewa Lane, nous pouvons être sûrs qu'elle n'est pas contaminée. même si elle a besoin de réapprendre à vivre avec les autres. Colaya, ce sont mes amis, Karen et Nomi. Je t'ai déjà parlé d'elles. Oh, c'est super touchant qu'elle nous présente sa sœur en étant ses amis. Ça veut dire que on est quelqu'un d'important pour à la Géa et je suis super touchée. Elles sont vraiment très gentilles. Tu n'as pas à avoir peur. Salut, Colaya. Moi, c'est Karen. Heureuse de voir que tu vas bien. Colaya s'est cachée derrière la Géa au moment où Karen a tenté de l'approcher. Elle est très, très, très timide. Coucou. Je lui ai fait un signe de main discret et lui ai souri sans ajouter un mot. Elle doit être très stressée par ce qui lui arrive. Ah oui, chuuut. Colaya s'est mise à s'agiter de manière très violente. Elle semble apeurée. Je comprends. Je suis désolée, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Et Walay nous a demandé de sortir. Alagéa nous a suivi quelques minutes plus tard. Je suis vraiment, vraiment désolée. Rassure-toi, nous comprenons. Elle n'est plus habituée à voir d'autres personnes. Oui, ça prendra sûrement quelques semaines. Moi qui voulais que vous deveniez amie. Tu es adorable. Oui, mais c'est pas grave, on deviendra amie avec le temps. Il y a le temps pour ça. Je vous dis à plus tard et merci encore d'être venu. Après tout ça, j'ai enfin pu préparer mes affaires. Il me reste peu de temps. Il faut que je me dépêche. Mon carnet de notes, OK. Vêtements, OK. Sous-vêtements, OK. Pyjama, OK. Trousse de toilette, OK. Je crois que j'ai tout. C'est parti. Tout le monde est là ? Toute l'équipe est présente. D'autres membres du QG et certains habitants du refuge sont également là pour nous dire au revoir. Bien. Voici les dossiers à emporter avec vous. Étudiez-les, apprenez-les et ne les perdez pas. Je vais vous appeler un par un pour que vous veniez les prendre. Karuto va laisser quelqu'un d'autre s'occuper de la cuisine. Je vous préviens tous les trois. Une seule tâche dans ma cuisine à mon retour et c'est fini. Il n'est pas super confiant, on dirait. Kroon, Karen. Ah ? Nevra a accepté que sa sœur l'accompagne. Lazare, Kameria, Valariane, Hestia, Sonze. Ah, je vais enfin pouvoir le rencontrer. C'est vrai qu'il est plutôt mignon. À l'âge et à bon goût. Lahi, Martz, voilà. Ikar, j'ai fait un signe de la main. Ah, Nomi, désolé. Elle est venue m'apporter le dossier en s'excusant. Pas grave, tu m'as juste fait peur sur le coup. C'est le stress. Bon voyage à tous. Puisse l'oracle veiller sur vous. Wangwa, fais bien attention à toi. Je ne supporterai pas de te perdre. Ne t'en fais pas, mon ami. Je pars confiante et avec la certitude que nous saurons réussir cette mission. Que chacun trouve son partenaire pour les familiers. Bonne route. Pour cette mission, Puriru nous a prêté des familiers. Nous pouvons y monter à deux. Je monte avec Karen. Ça, ça m'étonne même pas. Avec qui vais-je pouvoir monter ? Monter avec Ezarel. Ezarel, est-ce que je peux monter avec toi ? Oui, j'allais justement te le proposer. Nous sommes montés sur le Cholcobo et Ezarel m'a demandé si je voulais le diriger. Comme je ne connais pas cette race de familier, j'ai préféré le laisser faire. Nous sommes prêts à partir. Nous devons maintenant aller au fond de la forêt. Nous voilà bien enfoncés dans la forêt et notre monture n'est pas des plus tendres. Et il va se calmer le Cholcobo là, hein ? Il nous balote dans tous les sens. J'ai peur de tomber. S'accrocher à Ezarel. Comme ça, si on tombe, il tombe avec nous. J'ai agrippé sa veste. Il a tenu les rênes à une main pour venir placer la mienne autour de sa taille. Quoi ? Il a tenu les rênes à une main pour venir placer la mienne autour de sa taille. Je ne comprends pas. Ça m'embêterait de devoir m'arrêter pour te récupérer au sol. Mais bien sûr. Se serrer encore plus contre lui. J'ai passé mon autre bras autour de lui et j'ai posé ma tête contre son dos. Je peux entendre son cœur battre à tout rompre à travers le tissu. Allez, j'ai quand même fait le choix de monter avec lui parce que j'avais envie de monter avec lui donc je vais être honnête et je vais choisir la première réponse même si, bon, j'hésitais. Malgré tout ce qu'il m'a fait, je ne peux m'empêcher de sourire. J'aime bien sentir son corps contre le mien. Même s'il m'a profondément blessée, j'espère au fond de moi qu'il tiendra parole et saura apaiser mes mots. Nous voilà arrivés au fin fond de la forêt. Après quelques jours, nous arrivâmes au point voulu pour établir le campement. Celui-ci fut monté en quelques heures et après un repas froid partagé avec les autres membres de la mission, je décidai d'aller me coucher même si le soleil se trouvait encore haut dans le ciel. Oh, le campement, j'adore ! Alors que je me rendais dans l'attente que je partageais avec Karen et Ewellane, je surpris une conversation entre cette dernière et Ezarelle. Je suis restée derrière à écouter. Karen nous a beaucoup influencés. Sors d'ici. Si tu n'es pas là pour un problème de santé, je ne veux pas te parler. Ok. Je sais que je t'ai pas dit toute la vérité, mais tu peux pas faire comme si je n'existais plus. Et pourtant, c'est ce que je fais. C'est parce que je l'ai embrassée. S'il n'y avait que ça ! Attendez, 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 petite pause. Pourquoi est-ce que Ewellane serait pas contente qu'il m'ait embrassée ? Est-ce qu'il y a eu une histoire entre deux ? Ce que vous lui avez fait est horrible, Ezarelle. Je ne peux même plus te regarder sans être dégoûtée. Oh, waouh ! Attends, il y avait aussi les gars dans toute cette histoire. Pourquoi je suis le seul à payer ? Tu ne comprends rien. Tu n'as jamais pris ça au sérieux. Eh ouais, attends ! Elle est sortie de la tente sans me voir. C'est le moment de faire une roulade et de se cacher de l'autre côté de la tente. Oups, trop tard. Nomi, tu es là depuis quand ? Je viens d'arriver. Qu'est-ce qui se passe avec Ewellane ? Rien. Il est parti. Il a l'air tout déprimé. Je suis tentée de lui demander plus d'explications la prochaine fois que je le croise. Enfin, je ferai mieux d'aller me coucher. Qu'est-ce que vous pensez de leur campement ? Moi, je trouve trop bien. Bon, ces lits de camp n'ont pas l'air très confortables, mais je suis déjà bien contente qu'on ne dorme pas par terre. Je me suis effondrée comme une masse, mais j'ai été réveillée dans la nuit par un bruit de sanglots. Hmm ? Karen n'est pas là. Et Ewellane ? Je l'ai vue se tourner vers moi et essuyée rapidement ses yeux. Ça ne va pas ? Si, si, je suis juste fatiguée. C'est à cause des arrêts, elle n'est-ce pas ? Hein ? Je vous ai entendu tout à l'heure. Je lui ai dit que je venais d'arriver, mais c'était faux. J'étais derrière la tente pendant votre dispute. Tu as vraiment l'air en colère contre lui. Je me suis assise à ses côtés et j'ai pris sa main. Tu peux tout me dire, tu sais, si ça peut t'aider à aller mieux. Hmm ? Aisez-moi. Nous avons commencé à nous fréquenter il y a un an environ. Oh my God ! S'ils sont ensemble, je ne vais pas pouvoir aller avec Ezarel, c'est contre mes principes, donc là, j'abandonne tout de suite Ezarel. Ils sont toujours ensemble ou ils auront pu ? En entendant le mot fréquenter, j'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Vous étiez ensemble, alors ? Non, nous étions tous les deux d'accord pour dire que ce n'était pas sérieux et juste pour s'amuser. Il est plutôt beau garçon et je l'aime bien. Ah, je dois passer pour une fille facile. Non, tu fais ce que tu veux. Je ne te juge pas. Merci, ça fait du bien de pouvoir parler sans entendre de réflexion à ce sujet. Enfin, j'étais vraiment bien avec lui, même si je savais que ça n'irait pas plus loin. Mais tu l'as voulu ? Oui, je sais que c'est stupide de ma part et il a toujours été très clair sur le sujet. Tu n'as pas pu réfréner tes sentiments à Ewa Lane. C'est plutôt lui qu'il faut blâmer dans cette histoire, non ? Petite pause, je ne pense pas qu'il faut blâmer Ezarel si dès le départ, tous les deux, ils étaient clairs que ce n'était pas sérieux et que c'était juste pour s'amuser. Après, si Ewa Lane, elle, elle a eu commencé à avoir des sentiments, elle aurait dû en parler à Ezarel ou arrêter la relation avec lui si lui, il ne veut pas aller plus loin. Mais on ne va pas blâmer Ezarel si Ewa Lane, elle a commencé à avoir des sentiments pour lui. Je ne trouve pas sa logique moi, personnellement. je ne peux pas lui en vouloir de ne pas m'aimer. Je savais dans quoi je m'engageais. Il ne m'a jamais menti là-dessus. Je te dois d'ailleurs des excuses. Ah bon ? Pourquoi ? Quand tu es arrivé, Ezarel n'arrêtait pas de parler de toi et je crois que ça m'a rendu jalouse. Je suis désolée de ne pas avoir été très agréable avec toi. Oh ! Ce n'est pas grave. Je te trouve très gentille, moi. Et très honnête là, franchement, bravo à elle. C'est toi qui es très gentille. Trop même. Enfin, faut que je passe à autre chose. Oui, ce serait mieux pour toi. Merci de m'avoir écoutée. Ça m'a fait du bien. De rien. C'est bien normal. Mais tu sais où est Karen ? Toujours dehors. Elle ne dort pas beaucoup. Par contre, tu ferais mieux de te recoucher, toi. Ok. Bonne nuit, alors. À l'aube, Caruto est venu nous annoncer le petit déjeuner. Je me suis habillée rapidement et j'ai mangé avec les garçons. Alors, prête ? Un peu stressée. J'espère que tout se déroulera comme prévu. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Pourtant, j'ai plein d'exemples de choses qui pourraient mal tourner et qui me viennent instantanément en tête. Oui, ça ira. Vous êtes prêts ? Car il va falloir y aller. Je suis prête. C'est bien. Nomi, prends soin de toi et reviens-moi entière. Promis. Oh, j'ai envie de lui faire un câlin. Voici vos masques, les vivres et les premiers soins. Tout a été emballé avec précaution, donc le poison ne devrait rien contaminer. Oh, regardez-moi ce masque. Elle a mis des oreilles de chat, mais c'est génial. J'adore. Bon, par contre, les garçons, je ne sais pas s'ils vont apprécier. Félicitations, tu viens de gagner l'objet. Masque pur écosse. Retrouve-le dans ton inventaire. Merci. Oh, j'adore. Je vais le mettre. Obligé, je le mets. Bon, ben là, en fait, ça m'enlève le masque, donc je pense que ça ne marche pas. C'est pas grave. J'espère que ça a bien pris en compte que je l'ai sur moi. Parce que sinon, je vais mourir tout de suite. On y va. C'est le moment de vérité. J'ai enfilé mon masque. Nevra, je serai devant les grottes avec Chrome. Alors, s'il te plaît, promets-moi d'en sortir vivant. Et toi, si tu vois un ballon bien noir, va-t'en. Je te le promets. Ils se sont enlacés comme s'ils se voyaient pour la dernière fois. Je dois bien avouer que je ressens la même angoisse que Karen. Et si les masques ne fonctionnaient pas, si nous étions contaminés à notre tour, je fais peut-être courir des risques insensés à tout le monde. J'espère que je ne commets pas d'erreurs. Même si Miiko a choisi de me faire confiance, je sais qu'à la moindre erreur, je me sentirai responsable de tout. Nous devons trouver une entrée. Ah, euh... On ne va pas retourner au campement ? Ah, il faut cliquer quelque part vers là. J'ai trouvé l'entrée ! J'ai fait signe au garçon de venir. Super ! Il y a quelques rochers à déblayer, mais nous allons pouvoir passer par là. Nous sommes entrés dans les grottes. Pour le moment, l'air semble parfaitement respirable, mais j'angoisse à l'idée que le masque ne fonctionne pas. Nous nous sommes enfoncés dans les grottes, jusqu'à être immergés par une brume sans nul doute empoisonnée. Oh mon dieu, les garçons, les oreilles aussi, c'est trop marrant et trop mignon en même temps ! Les masques... Les masques semblent tenir le coup. C'était vraiment une bonne idée, Nomi. Ne caressons pas la fourrure du Berry-Fleur avant de l'avoir capturée. Je vois que tu commences à t'adapter à nos expressions. J'essaye. Sinon, Est a vraiment besoin de parler avec Ewellane au passage. Je suis tellement crispée que j'ai répondu peut-être trop sèchement à Ezarel alors qu'il essayait de me détendre. Mais ils sont pas tous mignons avec ces petites oreilles de chat. Séparons-nous pour trouver les Myconides. Nous serons plus efficaces. Nomi, viens avec moi. Nous devrions aller au nid des Myconides en premier lieu. Je pense me rappeler le chemin. Ça marche. Nous allons rester en arrière avec Nevra. Je reconnais les environs. Nomi, attention ! Il m'a attrapée par la taille et m'a tirée vers lui. Bon, je vais pas lui dire lâche-moi méchamment comme ça alors qu'il vient de me sauver sûrement. Restait figé dans ses bras. Je l'ai regardé droit dans les yeux et durant l'espace d'un instant, j'ai oublié tout ce qu'il s'était passé. Malgré les circonstances, il n'y avait que lui et moi. Il a pris une mèche de mes cheveux et l'a fait glisser entre ses doigts. Nomi, je... Un bruit a retenti au loin, interrompant Ezarel. Nous devrions avancer. Il m'a montré un endroit sur le sol et celui-ci était devenu un trou béant. Il y a quelque chose de pas net dans cette grotte. J'ai comme un mauvais pressentiment. Hum hum. Voilà enfin le nid des Myconides. Oh non ! Il y a plusieurs Myconides étendus au sol. Ils ont vraiment l'air mal en point. Alerte ! Que... Cachez les enfants ! Elle semble à bout de souffle. C'est moi, Nomi. Je suis venue il y a quelques mois. Nous sommes là pour vous aider. N'approchez pas ! Où est Ezhel ? J'ai besoin de lui parler. Pourquoi ? Qu'est-ce que... Vous... Vous lui voulez ? Je vous l'ai dit. Nous sommes là pour vous aider. Nous avons besoin de votre accord pour intervenir dans le conflit qui vous oppose à Balanvia et à ses habitants. Tati Dille, je me sens tout flagada. Milo, il n'arrête pas de tousser. Et maman, elle est où maman ? Mon Dieu, la situation des Myconides est pire que je l'aurais imaginée. J'ose à peine croire ce qu'il se passe sous mes yeux. Ils ont l'air si affaibli. S'il vous plaît, laissez-nous voir Ezhel pour votre bien. Attendez ici ! Elle est partie un court instant et je vois bien avec quelle difficulté elle se dirige vers les autres Myconides pour leur parler. Cela me brise le cœur. Nous aurions dû arriver plus tôt. C'est d'accord, mais seule l'humaine peut s'entretenir avec lui. J'ai échangé un regard entendu avec Ezhel. L'heure n'est plus aux discussions inutiles. D'accord. Je me suis avancée dans la foule fragile jusqu'à une sorte d'hôtel sur lequel Ethel est couchée. Il a l'air si malade. Ezhel est partie chercher les garçons au pas de course. Jeune fille, c'est toi. Qu'est-ce qui t'amène dans notre grotte mourante ? Patriarche Ezhel. Très rapidement, j'expliquais au chef des Myconides le pourquoi de notre venue et la façon dont nous étions arrivés jusqu'ici. Détaillant les accords que nous souhaitions passer, j'espérais de tout cœur une réponse favorable de sa part. Toi, Anomi, pourquoi es-tu venue ici ? Je vous l'ai dit. J'ai été envoyée par... Je crois que tu n'as pas compris le but de ma question. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'obtiendrai son accord en échange de la vérité sur mes motivations. J'ai récemment perdu ma famille suite à de mauvais choix qui n'étaient pas les miens. J'ai l'impression chaque jour de n'être plus rien qu'une coquille vide, sans but dans sa vie. Alors, je crois que j'ai besoin de me prouver à moi-même que je ne suis pas rien. Et que ma vie a un sens. J'ai envie de croire que je fais ça par pur altruisme et parce que je refuse de vous savoir mourant. Mais je me dis qu'en vous sauvant, je sauverai sans doute une partie de moi. Cela doit vous paraître très égoïste. Détrompe-toi. Je sais tout ce que tu as vécu. Ta souffrance se lit dans tes yeux. Nous pouvons l'effacer si tu le souhaites. Est-ce cela que tu attends de nous en apportant ton aide ? Comment ça ? Les Mykonides ont le pouvoir d'altérer les mémoires. Je te l'avais dit. C'est vrai. Il m'a dit qu'il avait plusieurs fois effacé les souvenirs des personnes qui les avaient rencontrées. Non, ce n'est pas le but de ma venue. Je n'ai pas envie d'oublier qui je suis et qui j'aime. Je garderai mes souvenirs avec moi, même s'ils doivent me faire souffrir. Bien. Alors c'est d'accord. Nous, les Mykonides, demandons à la garde d'elle d'intervenir. Merci. J'ai amorcé un geste en direction d'Ethel. Je ne sais pas trop ce que j'avais l'intention de faire. Mais il semble tellement mal en point. J'ai peur de lui faire mal si je le touche. Vaguement gênée, j'ai détalé pour aller chercher les garçons. Quand nous sommes revenus, ils ont signé les accords officiels. Patriarche Estelle, voici quelques vivres et des trousses de premier soin. Nous allons vous en ramener plus. En voyant les vivres, certains Mykonides se sont mis à pleurer de joie et à nous remercier. C'est pour moi ? Pour nous tous. Il va falloir partager. Oh, super ! C'est les copains qui vont être trop contents. Milo n'a pas trop mangé depuis quelques jours. Je peux lui donner ça ? Bien sûr. Fais-le. Pour ma part, j'ai la gorge complètement nouée face à tente d'étresse. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues, hors des questions que je flanche maintenant. Nous revenons vite, je vous le promets. Nevra ! Ça a été ? Karen s'est jetée dans les bras de son frère. Son regard auparavant affolé s'est adouci. Elle semble tellement heureuse de le retrouver en bonne santé. Oui, impeccable. Nous avons enlevé nos masques, et Nevra a attaché le traité au coup de Chaitan. Elle est très rapide. Wangwa devrait le recevoir d'ici une petite heure. Replions-nous sur les hauteurs en attendant l'arrivée des renforts. Pourquoi ne pas rejoindre le camp ? Wangwa aura sûrement besoin de nous ici. Faire un aller-retour serait une perte de temps. Ok. Nous avons attendu plusieurs heures en retrait. À tour de rôle, nous avons surveillé si des ballons viennois venaient près des grottes, mais il n'y avait personne. Au loin, je pouvais observer le village qui paraissait tranquille. Nous étions si proches d'eux, et pourtant un vaste fossé nous séparait. Par moments, j'étais très effrayée à l'idée que les villageois nous surprennent, mais il n'en fut rien. Wangwa arriva en grande pompe quelques heures plus tard. Rejoignons-la. Vous ne pouvez pas entrer. Nous refusons l'intervention et l'aide de la garde des ailes. Nous avons été très formels à ce sujet. Je suis Wangwa Feng Wangren, prétendante et favorite au titre de Phénix. Je désire m'entretenir avec votre chef en tant qu'émissaire de la garde des ailes et du peuple des Myconides vivant dans les grottes adjacentes. Quand Wangwa s'y met, elle ne fait pas semblant. Allez, Wangwa ! Je... Laissez-moi passer. Apprenti Phénix, suis-moi. Nomi, reste avec les garçons. D'accord. Leftan, viens avec moi. Ils sont partis durant un petit moment. Je devrais en profiter pour souffler un peu le temps que tout le monde arrive. Par contre, je vais éviter de pénétrer dans le village. Les garçons sont là. Hum... Comme on a fait la mission avec Nevra, on va parler avec Nevra. J'espère que ça ne va pas trop durer longtemps. L'entrevue entre Wangwa, Leftan et les représentants ballant bien noir ? Oui. Ça prend toujours des plombes ce type d'affaires. En même temps, c'est un sujet sérieux qu'on ne peut pas prendre à la légère. C'est sûr. On se demandait avec Karen. C'était comment les grottes nomies ? Inquiétant et... Je ne sais pas. Non, mais décris-moi les roches. Du calcaire, du breflox, de la malachie talguée. Je n'en sais rien. Il y avait une atmosphère très étrange là-bas. C'est tout ce que je peux te dire. Sérieux ? Ça fait deux fois que tu y vas et tu es incapable de me dire quoi que ce soit ? Est-ce que je dois te rappeler que je ne suis pas de ce monde et que je n'y connais rien en géologie eldarienne ? Ok. Je te donnerai des cours alors. Merci. Même si j'avoue que pour cette mission, ça n'aurait pas été ma priorité. Comment ça ? Les Mykonites sont mourants. Quoi ? Quoi ? Je... Je ne savais pas. Wangwa n'a pas encore le temps d'en parler à tout le monde, je pense. Comment ça se fait ? Ils ont vécu en autarcie complète et ça fait un moment. Hmm. Ils ont dû vivre sur leur réserve. Quelle horreur. Mince. Je me sens vraiment idiot d'un coup. Tu ne savais pas ? Oui, la trêve a été signée. Ah, j'arrive au bon moment, moi. Super. Est-ce qu'on doit s'attendre à des représailles de la part des habitants ? Elle a susurré quelque chose à l'oreille de Valarian avant de nous faire signe d'approcher. Aussitôt, il est parti vers les grottes. Retournons au camp pour en parler calmement. Valkion, Névra, Ezarel, Leftan, venez. Ils se sont isolés dans l'attente principale sans moi. Dommage. J'aurais bien aimé être encore plus impliqué dans cette affaire. Cependant, je peux comprendre. Je me suis déjà assez immiscée dans les décisions de la garde étincelante. Il est sans doute temps que je reste un peu à ma place. De toute façon, quand il y aura quelque chose à dire, ils le diront. Tu as vraiment pris du galon ces derniers jours, toi. Ah bon ? Tu trouves ? Pas de fausse modestie avec moi. Je ne supporte pas ça. Et Valian m'a raconté comment tu as manœuvré ta barque avec ce fameux plan. Continue comme ça. C'est très bien d'avoir des personnes qui savent se défendre et qui, en plus, réfléchissent. Merci, ça me touche. Après cette incursion dans les grottes, je dois bien avouer que cela fait du bien de se poser un peu. Je suis néanmoins très curieuse de savoir ce qui se dit à l'intérieur de cette tente. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Cédé à la tentation. Je sais exactement qui embarquait avec moi. Karen ? Karen ? Oui ? Dis. Est-ce que tu voudrais bien faire un truc avec moi ? Genre quoi ? J'ai vu Wangwa et les gars se rendre dans la tente principale et j'aimerais bien savoir de quoi ils discutent. Tu rigoles ? Bien sûr que je veux. Tu n'es pas obligée de hurler, surtout si on veut être discrète. Désolée, je suis trop contente que tu me le proposes. C'est vraiment hyper cool. Nous sommes sortis de notre tente. À pas de loup, nous nous sommes approchés d'un trou de la tente pour observer et écouter ce qui se disait. Mais à ce que je vois, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Et Wallaine, vraiment ? Caruto aussi ? Vous allez vous taire, on n'entend rien. Je crois que tous ceux encore présents au copement sont rassemblés autour de la tente. Dans un sens, c'est adorable. Cela montre à quel point nous sommes impliqués. Cependant, je ne pense pas que Wangwa voit cela d'un bon oeil. Moi, je trouve ça trop marrant. Artyu ! Hein ? Chrome, t'es sérieux ? Non, mais vous êtes sérieux ? Il n'y en a vraiment pas un pour attraper les autres. Elle nous a tous fixés du regard un à un de façon sévère. Puis je l'ai entendu se parler à elle-même. Je comprends maintenant pourquoi Miyiko a tant de difficultés à gérer la garde. Bon, j'imagine que tout le monde veut être au courant. Non, vraiment, tu crois ? Oui, on veut. Bien, rassemblez-vous. De toute façon, nous n'avons rien à cacher. Nous l'avons écouté religieusement. Les négociations se sont bien passées. Nous avons, comme prévu, l'appui inconditionnel et totale de la doyenne Aglaé. Cependant, celle-ci ne nous a pas caché qu'il existe de fortes dissensions entre elle et le maire. Elle craint que le maire, malgré sa prétendue bonne volonté, fomente une petite rébellion. J'ai donc demandé à Valkion de poster quelques hommes pour surveiller les alentours. Nous devons donc rester sur le qui-vive. Rien n'est encore gagné. Vous pouvez disposer. J'avais déjà un mauvais pressentiment en entrant dans les grottes. mais là, ça ne s'arrange pas. Je suis retournée me coucher. Quelque chose me dit que je vais avoir besoin de toutes mes forces. Me voilà à nouveau dans mon lit et cette fois, je dois rester sérieuse. J'ai souhaité une bonne nuit aux filles qui, comme moi, sont tombées comme des masses sur leur lit. Durant la nuit, j'ai vu Ethel. Je me suis approchée de lui, les mains tremblantes. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Ne suis-je pas censée me trouver dans la tente avec Karen et Ewellane ? Pourquoi tout est si noir ? Nomi, aide-nous. Vous aidez ? Ce n'est pas de notre faute. Cela ne l'a jamais été. Tu dois trouver la solution. La solution à quoi ? De quoi parle-t-il ? Je ne comprends pas. Il a disparu. Ethel ! Je l'ai cherché à travers les ténèbres. En vain. Plus j'avance, plus je sens le froid mordre ma peau. Je commence à avoir les doigts gelés et tout le reste de mon corps s'immobilise peu à peu. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'essaye de me débattre, mais rien n'y fait. Au secours ! Ouvre les yeux ! Nomi, réveille-toi ! Les villageois ont pris les armes ! Je me suis habillée en toute hâte et je rejoins tout le monde sur la place du campement. Tout le monde, prenez vos montures. Nous allons devoir contenir les habitants. Et voilà ! Je vais couper la deuxième partie ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie, du scénario et des personnages. Moi, j'ai adoré. Je trouve qu'il y a beaucoup de suspense. Je suis impatient de découvrir qu'est-ce qui arrive aux Myconides. Pourquoi est-ce que eux-mêmes sont malades comme ça ? J'espère qu'on va réussir à résoudre le problème. On sait pas aussi qu'est-ce qui va se passer avec le maire du village, avec les villageois. Il y a beaucoup de tensions. Il y a aussi notre gardienne qui fait des cauchemars avec Eiffel qui l'appelle à l'aide et l'apparition de l'oracle. Donc vraiment, il y a beaucoup de suspense sur plein de plans. Et aussi, j'ai adoré cet épisode puisqu'il y avait des moments drôles. Comme par exemple, quand on était tous en train d'espionner et qu'est-ce qui se disait dans la tente ? Et aussi, il y avait des moments très attachants comme par exemple qu'il y avait entre elle et Zarelle. Donc j'espère qu'ils vont réussir à se parler tous les deux. En tout cas, je suis impatiente de découvrir la suite. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt !